Il y a des titres d'enseignement, tout d'abord les côtés pratiques, notamment pour les internes en chirurgie et l'enseignement est au bloc opératoire. On leur apprenne à faire soit des parties, soit des interventions entières, selon leur niveau de formation. Et puis la partie théorique, tous les médecins universitaires et non universitaires du centre hépato-billière donnent des cours aux externes et aux internes de toutes les spécialités, chirurgie, hépathologie et réanimation, le long du semestre. À côté de ces cours, en collaboration avec la faculté de médecine de l'université Paris-Saclay, dans le cadre de la formation du troisième cycle, nous proposons quatre diplômes universitaires. Les diplômes de transplantation d'organes, les diplômes de réanimation hépatique, les diplômes de stratégie onco-chirurgicale en chirurgie hépatobière et pancratique en anglais, et enfin, le diplôme de chirurgie hépatobière et pancratique et transplantation, dont je suis la responsable en collaboration avec le professeur Wiber et le professeur Sakouna. Ce diplôme est destiné aux internes de chirurgie en fin d'internat, ou également aux jeunes chirurgiens qui souhaitent se spécialiser dans les domaines de la chirurgie hépatobière, hépatobière et pancratique et transplantation. C'est un diplôme historique, car il existe depuis 2004, mais qui a su s'innover pour garantir une meilleure formation aux étudiants, en chirurgie hépatobière et pancratique, et également pour être au pas avec les nouveautés de ce domaine. On compte de nombreux étudiants français, mais également des européennes et des francophones. Il y a des cours théoriques qui sont donnés par le médecin et les chirurgiens du centre hépatobilière, mais aussi par deux médecins de la PHP, des renommées internationales. À côté des cours théoriques, il s'associe des ateliers pratiques d'échographie hépatobière et pancratique, et également la discussion interactive des plusieurs cas cliniques, et autour des vidéos chirurgicales, des chirurgies hépatobies pancratiques ouvertes ou mélinvasives. Ces trois dernières modalités pédagogiques, donc les ateliers, la discussion interactive des cas cliniques et des films, sont très appréciées par nos étudiants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !